Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous emmène dans une journée Legend Wheels Effectivement ils organisent une rando où il y en va être plus de 300 personnes au départ Ça sera l'occasion de reparler de Legend Wheels, des roues que j'utilise depuis maintenant plus de 5 ans Et c'est sous un superbe lever de soleil que l'on arrive sur le lieu de la randonnée La première étape c'est comme sur les courses, on prend le dossard et les cadeaux Merci Super ambiance au départ, il y avait de tout Des débutants comme des coureurs expérimentés Ce qui permet vraiment de partager l'expérience Avant que la vidéo ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire comme ça tu feras partie de l'équipe Et tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos J'en profite aussi pour vous informer que cette vidéo est sponsorisée par Insta360 Effectivement ils viennent tout juste de sortir la Ace Pro 2 Leur toute nouvelle caméra d'action et je peux vous dire, elle en voit Bon c'est parti pour la randonnée John Lewis, on part pour la 85km Normalement il va y avoir des superbes paysages donc ça va être sympa Bon moi je fais jamais de randonnée d'habitude Je fais toujours des cyclosportives où il y a un esprit un peu compétition quand même Donc ça fait la guerre, ça roule vite Et là le fait que ce soit vraiment en mood, bah c'est une balade finalement, c'est une randonnée C'est impressionnant de voir un peloton de 300 personnes Tu sais t'as l'impression d'être sur une sortie de club Mais juste on est 300 sur la route C'est bien encadré en plus, il y a les voitures de sécurité et tout ce qu'il faut En tout cas on voit beaucoup de paires de legend wheels dans le peloton Bon après avoir descendu tout en bas afin de voir un petit peu tout le monde Je suis remonté, je me suis retrouvé dans la route d'un champion de France de VTT Un champion du monde de gravel, cycliste actuel la youtubeuse Ou même un cadet qui va signer chez la FDJ l'année prochaine dans la team junior Il avait un sacré gabarit, plus grand que moi, plus musclé Le mec il avait déjà un gabarit d'adulte Et même si c'était une randonnée, je vous avoue, ça a roulé très très vite Effectivement à l'avant, les gens qui avaient le niveau, ils se sont fait plaisir Ça roulait extrêmement fort J'ai fait la première côte avec eux et pour être sincère, c'était pas de tout repos Bon j'ai joué la facilité, j'ai décidé d'attendre Noemi Donc j'ai été la rejoindre un peu plus loin dans le paquet Et au bout d'une vingtaine de kilomètres, il y avait déjà plein de petits groupes de niveaux qui se sont créés Du coup ça m'a permis de voir un petit peu de monde Une fois avec Noemi, on s'est retrouvé avec des filles de la DN d'Occitanie ainsi que la team junior Et je peux vous dire que ça file les droits La qualité du son depuis le début de la vidéo, c'est la Ace Pro qui me filme Donc vous pouvez voir qu'il y a eu une vraie amélioration au niveau du son Effectivement, visuellement, on le voit directement sur la caméra Ils ont apporté beaucoup d'importance au module son Parce qu'on le sait, dans une vidéo, le plus important c'est pas l'image, mais le son D'autant plus sur le vélo où le vent pose beaucoup de problèmes Là en l'occurrence, je roule à plus de 30 km heure dans une descente Dans mes oreilles, j'entends plein de vent Et à la caméra, ça rend super bien De toute façon, si vous voulez voir une review tech, je vous laisse aller voir sur la chaîne YouTube spécialisée Moi, je suis vraiment là pour vous parler de comment utiliser les caméras d'Insta 360 sur le vélo Notre domaine de prédélection Et en l'occurrence, c'est vraiment une caméra idéale La stabilisation, vous voyez, je filme n'importe comment, ça bouge pas Et la qualité, elle a vraiment step up Là, elle est vraiment passée un cran au-dessus par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant On a aussi le flip screen qui permet comme ça, quand on se vlog, de voir un petit peu ce qu'on filme Parce que c'est vrai que de parler à une caméra, c'est pas toujours simple Et le fait de voir ce que l'on filme, ça aide vraiment Bref, c'est une caméra d'action de qualité Il n'y a rien à dire, elle fait ce qu'on lui demande et c'est tout ce qu'on veut Je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo Mais le lien, si ça vous intéresse, est dans la description Et regardez-moi ce paysage incroyable du sud de la France On l'a roue hein ? Ouais Quentin, grave à nous ! C'est bon, j'ai trouvé de quoi ratonner un peu là De mon côté, j'ai continué d'enchaîner les kilomètres J'ai vraiment pris mon temps avec Noémie Donc on est passé de groupe en groupe en partant vers l'arrière En tout cas, ça nous a permis de rencontrer pas mal d'entre vous C'était super grave de pouvoir échanger avec vous qui me suivez Et d'avoir des retours sur mes vidéos Ça permet toujours d'en apprendre plus sur vous Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que sur toute la rando, il y avait des flèches Donc si jamais vous n'avez pas des compteurs GPX comme moi je peux avoir avec le tracé dessus Et bien, il n'y a pas besoin Finalement, vous avez juste à suivre les flèches C'était super bien balisé Ça y est, on arrive au ravito J'espère qu'ils ont prévu de saucisson Moi, ça fait vraiment que je l'attends Oh les gars, regardez ce que je vois Ça... Ça sent le ravito Il sent bon hein ? Du coup, quand je suis arrivé, il y avait énormément de monde Je suis arrivé dans l'un des tout derniers groupes Et ce qui est marrant, c'est que du coup, même le groupe 1 Donc là, il y avait tous les plus rapides Ils étaient encore là Je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'ils étaient là Mais en tout cas, ils étaient toujours là à profiter du ravito, de l'ambiance C'est l'avantage Sur une rando, tant qu'il n'y en a pas un qui repart Tout le monde profite du ravito Il n'y a pas de stress, pas de pression Que du plaisir Et nous, de notre côté, on va pouvoir remplir les bidons Profiter un petit peu de tout ce qu'il y avait à notre disposition Et ça, ça fait plaisir Bon, on va aller voir le ravito On va voir si ça valait le coup de venir ou pas Je vais prendre des bonbons Et avant de repartir sur la rando, j'ai profité de mon passage chez Legend Wheels Pour leur ramener toutes mes paires de roues Effectivement, il était temps de faire un petit checking révision sur mes paires Vous allez voir, c'est ultra important de le faire régulièrement Donc là, du coup, on est dans l'atelier de Legend Wheels L'idée, ça va être de faire une révision de mes roues Parce que du coup, elles ont fait beaucoup de kilomètres quand même cette année Et au fur et à mesure, la tension dans les rayons descend Et du coup, les roues sont un peu moins rigides Donc là, l'idée, ça va être de vérifier si ça a bougé ou pas Et si jamais ça a bougé, on va les retomber un petit peu On va commencer par le check-up un peu La première étape que l'on fait, bien sûr, sur une roue Déjà, c'est de checker les roulements Là, en l'occurrence, on ne sent aucunement des billes dans le roulement Donc déjà, c'est quand même les bons signaux d'une roue en bonne santé On va venir démonter les composants pour avoir accès à ces encaps On va tomber les pneumatiques aussi pour pouvoir contrôler le moelle Là, pour le coup, dans la révision, ça vaut le coup de faire une encharge tubeless Puisque là, on n'a pas de cranaison Le truc crève, c'est fini Non, non, là, c'est mort Là, par exemple, l'exemple d'un fond de jante qui commence à se détacher Donc là, on peut avoir de l'air petit à petit qui va rentrer C'est assez fou de voir l'état du moyeu Quand tu sais que ça a fait moins de 6 mois que j'ai les roues Ils sont déjà super encrassés Donc c'était hyper important de les nettoyer Afin qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles Pareil, je n'avais plus de liquide tubeless Donc à la moindre crevaison, j'étais mort Donc du coup, là, on a l'exemple type d'un moyeu qui a eu des chocs en latéral On vient même, quand on peut le faire, faire une correction esthétique du moyeu ou de la jante Grâce à une nouvelle gamme de stylos retouches que l'on aura créé Où c'est qu'on a nos propres couleurs pour les jantes Mais aussi des stylos retouches pour des composants du vélo L'Ultégral, le Durace, les moyeux d'été suisse Donc ça permet vraiment de récupérer esthétiquement un produit Pendant ce temps-là, pour nettoyer tous mes petits composants On va les mettre dans un bac à ultrasons C'est la meilleure solution pour les récupérer comme neuf On met de l'eau chaude et du nettoyant Pour pièce mécanique, il vient vraiment décrocher la matière Donc là, le pied de centrage nous permet déjà de vérifier si la roue, elle a du voile ou du saut Là, pour le coup, c'est la roue avant On n'a pas un gros voile Par contre, c'est légèrement décentré Ça, le décentrage, en plus quand il est homogène comme ça Généralement, c'est plutôt lié au fait que les rayons basse tension ont perdu un petit peu de tension Là, le décentrage est de l'ordre de 20 mm Donc totalement acceptable On ne le voit même pas à l'œil nu ou sur son vélo Donc là, d'origine, nous, on livre les roues On est à 0,5 quand on est en tension standard Donc là, comme on peut le voir, on est un peu plus bas en tension À l'origine, on a une baisse d'environ 5-10% sur la totalité de la roue Donc là, on va pouvoir remonter en tension pour retrouver une tension d'origine Donc ça ne nécessite pas énormément de travail Ça va être de l'ordre de 2-3 coups de clé par rayon pour retrouver la tension d'origine Donc l'intérêt de tout ça, c'est vraiment de se dire J'ai comme une roue reconditionnée pour une révision chez nous à 60€ Qui est offerte suite à l'achat pendant les 6 premiers mois Et vraiment l'intérêt, c'est de se dire J'ai une paire de roues qui a roulé Je veux la récupérer comme au premier jour Donc cette révision-là, elle le permet vraiment Il y aura toujours les défauts esthétiques si on a eu des chutes ou des approchages Et au point de vue mécanique, on va vraiment récupérer le même comportement Donc là, du coup, on se retrouve avec les pièces Avec les pièces après le nettoyage à l'ultrason On sait qu'on a vraiment des pièces, on ne va pas dire état neuve Puisqu'il y a toujours des traces résiduelles Mais en parfait état pour pouvoir les remonter Ensuite, il ne reste plus qu'à remonter le tout En n'oubliant pas de bien regresser pour que tout fonctionne parfaitement Et ça y est, la roue est comme neuve Et pour ne pas vous mentir, j'étais un petit peu sceptique Quant à la différence de rigidité suite à la révision Mais sincèrement, dès le lendemain, j'ai été faire une sortie Et j'ai directement vu la différence Vraiment, les roues ont retrouvé une rigidité et une réactivité Que je n'avais pas remarqué avoir perdu Mais là, c'était vraiment le jour et la nuit Même au niveau du pilotage, la moindre impulsion dans le guidon C'était énorme, la différence de ressenti Moi, en tout cas, je suis super content Je vais pouvoir mettre mes roues de côté pour les courses de l'année prochaine Repasser sur mes roues d'entraînement Et les garder comme neuves Comme ça, l'année prochaine, je serai dans les meilleures conditions pour la rentrée Moi, j'ai fait la rando juste pour ça Ah oui, c'est la saucisse ici ? Bah ouais, attends Bah ouais, j'ai pas les rêves moi Bonjour, est-ce que je crois en mer de coca s'il vous plaît ? Voilà, saucisses, elles sont en train de cuire ? On va parler de notre nouveau moyeu qui va sortir très bientôt Il s'appelle le Legend R27 Donc en fait, c'est l'évolution de son petit frère, le Legend RS Que tu vois ici Donc là, c'est un moyeu qu'on monte sur la plupart de nos roues Donc en termes de volume, c'est ce qu'on fait le plus C'est un moyeu à cliquer traditionnel Donc c'est une technologie qui marche très bien, cycliquée Avec une couronne crantée de 27 crans d'engagement Et c'est sur le choix à l'écran ? Et en fait, on a plus d'engagement au niveau de la reprise du pédalage C'est notamment un point très important en gravel Notamment, parce que c'est un moyeu qui se monte aussi pour du gravel Donc voilà, la grosse évolution Et c'est surtout le gain de rigidité Donc on a une roue vraiment qui est plus rigide en finalité Qui est plus rigide avec ce modèle-là On vient alourdir un petit peu la paire de moyeux Mais pour ensuite avoir un gain de rigidité qui est vraiment significatif derrière C'est vrai que pour développer un moyeu, l'aspect développement est conséquent en termes de temps Mais c'est vraiment ensuite le test sur le terrain qui va venir valider les choix techniques On va rouler dans la boue, on va rouler sous la flotte On va vraiment le pousser dans des conditions vraiment presque extrêmes Vraiment on l'a roulé quand il faisait vraiment exécrable On l'a poussé au karcher aussi au niveau du laboratoire Pour vraiment vieillir les composants et un petit peu déceler les points faibles et les points à moyecher Donc voilà, on est arrivé à cette version aboutie finale Et on est passé aussi par des petites phases de test Ouais, des petits tests vraiment Donc ça c'est pour valider un design de cage Pour vraiment se mettre d'accord sur ce qu'on voulait en termes de design Sincèrement ça a été hyper intéressant de pouvoir discuter avec des spécialistes On n'a pas souvent l'occasion Et là j'ai pu apprendre un maximum de choses encore une fois A chaque fois que j'y vais je reviens avec plein d'informations Moi de mon côté je peux repartir avec des roues qui vont être comme neuves Et ça, ça fait vraiment plaisir de savoir que tu peux avoir confiance en ton matos Et que du coup il n'y aura plus qu'à compter sur mes jambes l'année prochaine pour aller chercher des bons résultats Après on a aussi découvert pas mal de choses comme vous l'avez compris sur la création des roues Et ça c'est toujours sympa de voir par quoi ça passe La recherche et le développement qu'il y a derrière une paire d'euros Et encore ici on a parlé que des moyeux Et avant que la vidéo se termine Je voulais vous reparler rapidement de la Ace Pro 2 La caméra de chez Insta360 Elle vient juste de sortir Elle est donc disponible Le lien sera dans la description C'est un lien d'affiliation Donc ça veut dire que si vous passez par ce lien Vous avez un produit offert Et de mon côté ça me permet aussi d'être récompensé Donc comme ça c'est gagnant-gagnant Et ça aide à développer la chaîne YouTube Pour être sincère pour cette première utilisation J'ai été agréablement surpris Il y avait quelques soucis avec la Ace Pro première du nom Et là tout a été corrigé La qualité allait au rendez-vous Le son ça c'est vraiment game changer C'est le truc particulièrement qu'il faut retenir C'est que le son il est incroyable Donc pour se vlogger Ou même sous le guidon Quand vous discutez Vous avez toutes les discussions Ça fonctionne vraiment parfaitement Et d'ailleurs aucun souci à signaler Ça fonctionne Ça fait ce qu'on lui demande Donc il n'y a rien à dire En tout cas je compte sur vous N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description Au moins pour aller jeter un petit coup d'oeil Et si jamais ça vous intéresse Ou si vous avez des questions N'hésitez pas à venir sur Instagram Me les poser Je pourrais peut-être vous répondre Et vous débloquer sur vos questionnements Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu Ça change un petit peu d'habitude C'était pas une course C'était pas une balade C'était un petit peu entre les deux Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu Ce que vous en avez pensé dans les commentaires Si t'es pas encore abonné Je t'invite à le faire Comme ça tu feras partie de l'équipe Et tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos Sur ce à la prochaine Dans de prochaines aventures Bye bye C'est parti